Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien. J'entends déjà certains d'entre vous dire, mais qu'est-ce qu'est la Naya ? Mais elle disparaît, puis revient comme une fleur. Je suis désolée, vraiment. Vous savez, cette période a été vraiment très mouvementée pour beaucoup d'entre nous. Donc écoutez, je n'ai pas pu faire de tirage. Mais aujourd'hui, je sens pousser en moi et remonter en moi beaucoup, beaucoup de canalisation. On m'envoie à vous faire ce tirage-là pour le collectif des âmes sacrées, pour les personnes qui ont un gros, gros, gros potentiel d'amour intérieur pour une personne spécifique. Donc écoutez, si vous savez déjà qui est la personne de votre cœur, donc je pense que ce tirage pourra naturellement vous parler, parce que je dédie cette vidéo aux personnes qui sont dans un parcours d'âmes compliquées, qui n'ont pas beaucoup de réponses par rapport à ce qu'ils vivent intérieurement, par rapport à cette relation d'amour qu'on va juger compliquée. Donc écoutez, je suis désolée de le dire comme ça, mais franchement, c'est pas facile entre vous et cette personne. Je ressens beaucoup de culpabilité, je ressens beaucoup de rancœur. La vérité, je vous le dis clairement. Je ressens qu'il y a encore beaucoup de tensions entre vous et cette personne, des choses qui n'ont pas été dites, des choses sur lesquelles on ne s'est pas expliquées. Vraiment, ça reste dans le silence, ça reste dans le déni. Et chacun reste dans son coin en ne sachant pas quoi faire, parce que l'amour que vous avez l'un pour l'autre est tellement, tellement, tellement fort et trop puissant. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, puis vous n'arrivez pas aussi à refaire votre vie. Vous avez cette personne constamment dans la tête et vous ignorez pourquoi. Parce que justement, toutes les épreuves et tous les événements de cette relation ont été très difficiles. Je pense qu'en face de vous, vous aviez eu quelqu'un qui restait dans le silence par rapport à beaucoup, beaucoup de choses qui vous ont fait du mal à vous, qui regardez cette vidéo. Je pense que vous avez énormément souffert la situation et cette personne ne s'est pas expliquée. Il n'y a pas eu de conversation, il n'y a pas eu de point sur cette situation difficile. Allez, je pense que vous êtes au jour d'aujourd'hui encore très triste et fatiguée. Il y a parfois des moments où vous pensez avoir épuré toutes les blessures antérieures que vous aviez sur cette relation, mais ça remonte à chaque fois et la tristesse qui va avec et le chagrin et beaucoup d'autres sensations désagréables. Je vous laisse vous me dire ce que vous ressentez à chaque fois qu'il y a cette vague d'énergie un peu toxique qui vous prend. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes conscient et consciente, vous qui regardez cette vidéo, que vous n'avez pas encore fait entièrement ce travail du pardon vis-à-vis de cette personne. Alors le tirage d'aujourd'hui va vous parler de l'état d'âme justement de cette personne, puisque vous, je pense que vous savez déjà ce que vous ressentez, mais vous ne savez pas ce que cette autre personne dans son coin, puisque vous êtes en non-communication, ce qu'il reçoit, ce qu'il ressent. Vous n'avez pas d'idée, donc au jour d'aujourd'hui, Naya Mela, pour vous donner l'actualité et les différentes choses que cette personne garde secrètes et ce qu'il cache derrière ce silence justement. Allez, sans trop tarder, je vais prendre le tarot de Shirazade pour commencer, un tarot oriental qui me parle vraiment, vraiment beaucoup. Allez, on va voir ce que les guides ont à nous dire par rapport à cette situation du cœur qui vous fatigue. Écoutez, la reine de l'ampe à l'envers, la sultane de l'ampe à l'envers, justement, vous êtes dans un état d'esprit. Je vais garder la carte à l'envers alors. Vous êtes dans un état d'esprit, vraiment vous êtes au plus bas, je vous sens. Vous êtes vraiment triste, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous avez sur le cœur que vous avez envie de dire à cette personne. Vous avez envie, on va dire, vous avez besoin d'une confrontation avec cette personne du cœur. Parce que je pense que vous avez tellement gardé les choses pour vous qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez envie d'extérioriser ce que vous pensez. Vous avez envie de dire les choses clairement, claires et nettes, voilà. Dieux dans les yeux à cette personne pour pouvoir vous en libérer et passer à une autre étape de votre cheminement. parce que je pense que vous savez en face de vous que cette personne, excusez-moi, vous savez que cette personne en face de vous est quelqu'un qui a énormément d'amour, qui est plein de belles choses, qui est plein de potentiel, qui est plein de lumière. Vous savez en fait au fond de lui que c'est quelqu'un d'illuminé. Vous savez que c'est quelqu'un qui est bon, qui est lumineux. Et vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas son silence. Parce que justement, vous aviez des attentes comme quoi il serait revenu à un moment donné pour pouvoir vous donner des explications. Justement, cette relation puissante et passionnelle que vous avez tous les deux, vous ne comprenez pas comment est-ce que ça vire dans ce sens-là. Parce que ça vous déçoit, ça vous... Voilà, ça vous mitige. Vous ne savez pas pourquoi cette personne ne réagit pas à cette situation de non-communication, de distance. Vous ne comprenez pas. Alors, ça vous met mal, ça vous rend triste. Et vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Aujourd'hui, je sens une envie de parler. Je sens une envie de sourire. Je sens une envie de dire les choses. Voilà, vous êtes... Vous vous sentez seul, vous vous sentez délaissé. Et je pense que même autour de vous, vous n'êtes pas vraiment très très bien entouré. Pour les personnes qui ont un groupe d'amis ou quoi que ce soit, je pense que vous vous sentez un peu délaissé sur cette période-là. C'est comme si vous êtes seul dans votre monde, orphelin, sans personne, à qui pouvoir parler, à qui pouvoir dire ce que vous ressentez réellement. Parce que cette situation vous blesse. Je vous sens extrêmement triste. Même si vous essayez de sourire, vous essayez de faire semblant que tout va bien, que vous êtes fort et tout. Vous êtes fort, vous êtes forte. Mais au fond de vous, il y a un chagrin, il y a un creux. Je le sens énergétiquement. C'est fort et c'est difficile. Bon, écoutez, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne sait que vous êtes quelqu'un qui lui a beaucoup offert, qui a été présent ou présente pour lui. Il vous reconnaît à votre juste valeur. Et il sait que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup donné, justement. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le déni de qui vous êtes intérieurement ou comment vous avez pu contribuer à l'élévation de cette relation. Je pense que c'est quelqu'un qui vous voit à votre juste mesure. Il sait que vous êtes quelqu'un de bon. Il sait que vous êtes une personne généreuse quand il s'agit de sentiments et d'amour. Il sait que vous avez été là, que vous avez fait les choses convenablement, telles qu'il se doit. Peut-être que vous avez eu certains moments de chute énergétique, justement, parce que quand on est amoureux ou amoureuse, on est vulnérable. Et quand on n'a pas ce qu'on attend de la personne du cœur, ça remonte intérieurement des blessures traumatiques anciennes, antérieures, peut-être même de certaines vies passées. Mais je ressens que lors de cette relation, vous vous êtes senti. Non. C'est comme si cette personne en face ne vous a pas pris à votre juste valeur. J'ai l'impression que cette personne vous a fait manquer de confiance en vous parce qu'il n'a jamais ouvert son cœur. Il n'a pas dit les choses clairement. Il est resté dans le déni. Il est resté à porter ce masque justement de l'ego. C'est ce qui vous a fait du mal parce que l'amour que vous portez à cette personne est un amour qui est tellement pur et tellement puissant. Bon, écoutez, je ressens que cette personne en face a beaucoup de regrets. Lui aussi, cette situation lui pèse énormément. C'est quelqu'un qui est au jour d'aujourd'hui dans une tristesse très, très profonde aussi. Ouais, c'est quelqu'un justement qui ne sait pas se débarrasser peut-être de cette culpabilité, donc qui noie son amour et sa passion impossible, entre guillemets. Bon, impossible, je ne reste pas là-dessus, mais dans son petit coin, il se lamente, il se victimise. Il est encore dans cette situation de pénitence où il regrette, où il n'est pas assez bien pour l'amour, où il préfère rester dans son coin parce qu'il a peur de souffrir justement. Alors, oui, oui, effectivement, cette carte de l'as de coupe est une arcane majeure qui vient me rappeler que cette personne peut-être aussi a tellement peur de venir vous confronter par rapport à des sentiments. Non, mais cette carte de l'as de coupe, elle m'envoie une vibration, mais c'est des sentiments explosifs, un désir charnel, une connexion hors du commun limite qui lui fait peur, qui lui fait vraiment peur. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment enchanté par vous, qui est dans l'emprise de cette passion, qui est même parfois codépendant à votre présence énergétiquement. Et je pense que c'est pour ça que vous ressentez que cette personne vient souvent gratter des énergies et de la sexualité sacrée au niveau des énergies le soir. Peut-être que vous ressentez sa Kundalini, son désir passionnel de vous dire certaines choses. Et justement, vous, vous ressentez ce sentiment d'injustice parce que vous vous sentez prisonnier, prisonnière de cet amour, parce que ça ne vient pas dans la matière, ça ne se concrétise pas, ça n'avance pas. C'est putain, c'est difficile, je suis désolée. Je m'enflamme avec les énergies, oh là là. Parce que je ressens cette colère en vous, je la ressens. Je ressens beaucoup de tristesse, je ressens, voilà, une déception. C'est compliqué la situation dans laquelle vous êtes parce que vous avez l'impression que cette personne est là, sans être là finalement. Parce que c'est dur, dur, dur d'aimer quelqu'un et de ne pas avoir cette personne à côté. Alors lui, on revient sur lui parce qu'on me montre clairement que ce tirage doit être dédié à cette personne justement. Écoutez, il n'est pas au top, il est triste. Il sombre justement, il sombre. Parce qu'avec cette carte du roi d'épée à l'envers, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à un moment où vraiment il a du mal, il a du mal à résister encore, il a du mal à s'abstenir, il a du mal à faire sans vous. Peut-être parce que votre présence lui devient vitale. Justement, je vois quelqu'un qui ouvre les yeux et qui voit beaucoup de personnes dans des relations, dans des couples autour de lui, entourés par des personnes qui vivent l'amour, qui sont en idylle amoureux. Et lui, il est seul justement parce que je viens vous rappeler que cette personne, ma personne dans sa vie, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais les personnes à qui cette vidéo peut parler naturellement, c'est un homme qui est dans le déni de la puissance des sentiments qu'il a pour vous, justement parce qu'il est au jour d'aujourd'hui mal, mal et il ne se sent pas apte à vous dire à quel point il vous aime. Et ça déjà, le fait qu'il ne puisse pas extérioriser, le fait qu'il ne puisse pas vous montrer qu'il est courageux, qu'il en est capable et qu'il sait faire des choix, c'est un homme qui malheureusement a le sentiment que vous prenez pour quelqu'un de faible et peut-être qu'il n'a pas faux. Bref, et n'oubliez pas que cette personne reçoit toutes vos énergies. Donc je pense que c'est un homme, il sait qu'à vos yeux, vous le traitez de, vous le voyez comme quelqu'un de vulnérable, de faible, une poule mouillée quoi, une poule mouillée qui ne sait même pas parler de sentiments, qui ne sait même pas extérioriser ce qu'il ressent et quelqu'un qui reste dans son coin, qui subit, voilà, quelqu'un qui subit justement. Alors qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à cette situation ? Donc je le laisse énergétiquement prendre cette parole vis-à-vis de vous. Je pense qu'il a des choses à vous dire aussi. Mais il vous dit que ne croyez pas que le karma et que cette absence et que cette séparation est difficile uniquement pour vous parce que lui, il le vit comme une torture. Et Dieu seul sait à quel point il le vit comme une torture. C'est quelque chose de très compliqué. Cette séparation le rend nerveux, cette séparation le rend agressif, cette séparation le rend isolé. Il ne sait pas être sans vous. C'est un homme, il ne sait pas être sans vous. Il ne sait pas, il ne sait pas. Et il se lamente sur son sort. Il est dans une souffrance constante. Il est dans une douleur non mais extrême. Et sans chakra de la gorge, je pense que ça remue énormément parce qu'il a envie de vous parler lui aussi. Il a envie de vous dire ce qu'il a sur le cœur. Il a envie de vous voir, de vous voir, juste de vous voir. Une chose qui est très compliquée. Je ne sais pas pourquoi. Il se protège un peu. C'est quelqu'un qui se protège parce qu'il a cette sensation comme quoi vous allez le rejeter. Je ne sais pas pourquoi. C'est un homme qui n'a pas assez confiance en lui. C'est un homme qui reste à la défensive. À la défensive. Je ne sais pas. Je ne le sens pas confiant. Mais je sens quand même un grand, grand désir de venir vous parler. Waouh. Ben, oh là là, cette carte m'énerve parce que c'est un profil de quelqu'un qui n'a pas envie de paraître vulnérable, qui est encore attaché à des choses comme la fierté, l'égo, blablabli, ma nana, moi je suis un homme, je suis le plus fort, le plus beau, ou une femme, moi je me fais désirer, blablabli, vous prenez cela en vous. Mais je vois que c'est un homme qui est encore attaché à cette posture d'égo parce qu'il se dit ouais, mais pourquoi ce n'est pas elle qui vient me parler si seulement ça aurait été plus facile parce que moi je n'ai pas scié ça. Il se trouve des excuses pour être sincère avec vous. Il se trouve des excuses mais au fond de lui, mais au fond de lui, dans son âme, dans son cœur, à son enfant intérieur et révolté, son enfant intérieur, chakra du cœur est révolté, révolté. Je ne peux pas vous dire à quel point son enfant intérieur lui fait la misère parce qu'il lui dit tu n'es qu'un lâche mais vas-y fonce, tu l'aimes, pourquoi tu te torture comme ça ? Et il a l'impression que vous l'attendez mais que vous devenez impatiente ou que vous lâchez prise. Il a l'impression que vous n'êtes plus dedans, il a l'impression que vous, voilà, que ça vous a fatigué, que c'est plus passionnel, que c'est devenu lourd. Et ça le met mal à l'aise, ça le rend triste, ça le rend triste. C'est un homme qui sait, en fait, il est pressé. Avec ce sultan de dînage, je le sens pressé. C'est comme s'il y a un projet qui est en cours, il y a comme une parole, il y a comme une discussion qui va y avoir lieu dans pas longtemps parce que je pense que c'est un homme qui a le flair comme quoi vous êtes lassé de la situation. Vous avez attendu cette relation tellement longtemps et vous avez en face de vous quelqu'un qui a le feu karmique, le feu de la passion en lui mais qui, on va voir l'image de quelqu'un qui met de la terre sous une flamme éternelle, sur une flamme éternelle qui ne s'éteint pas et qui fait semblant ouais, tout va bien, j'enterre cette flamme, j'ai l'impression que ça brûle trop. Alors qu'au fond, cette flamme, le plus lui, il l'enterre, le plus cette flamme se ravive, elle se nourrit de tout, vous êtes partout, il vous voit partout, il vous respire partout, il pense constamment à vous, il devient fou, c'est un homme qui n'arrive plus à être sans vous, très clairement, parce que je le sens, je le sens énergétiquement, on me dit de vous le dire, regardez, il est mal dans sa peau, le vieux de la montagne, rien ne lui donne le goût de la passion, rien ne le fait sentir en vie, il sort voir des amis, par exemple, il cherche à... Rien, rien ne le passionne, comme s'il avait perdu cet étincelle en vous perdant, mais il sait, il sait qu'il récupérera ça auprès de vous, il sait qu'il vous aime, il sait que vous vous aimez, en fait, cet amour est une évidence, cet amour est une évidence, il ne sait même pas pourquoi il fuit, parce que cette carte des amants est un paradoxe, non mais ultimatum, les guides, ils me disent, parce que c'est quelqu'un, il est fou amoureux de vous, il est fou amoureux de vous, et vous êtes l'amour de sa vie, il vous aime, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment être sans vous, mais qu'est-ce qui bloque justement cette personne, parce que ça me met la rage, j'ai envie de savoir pourquoi, pourquoi il ne dit rien, pourquoi il ne avance pas, même si les guides m'enterpellent ici, ils m'arrêtent, ils me disent, mais tu as eu le message clair, comme quoi c'est quelqu'un qui est dans l'impatience, c'est qu'il commence à agir sur cette situation, en même temps ça brûle en lui, il ne peut pas faire semblant, il ne peut pas faire semblant, en tout cas c'est quelqu'un qui va prendre l'initiative, qui va faire le choix d'affronter cette peur, justement comme je vous ai dit, parce qu'il a perdu goût aux choses, il sait aujourd'hui qu'il ne peut plus fuir, il ne peut plus, il doit assumer, alors on me dit ici avec cette carte des 7 de lampes, le 7 déjà, le chiffre divin, je le rappelle à chaque fois dans mes vidéos, alors le 7, le chiffre divin, on vous dit ici avec cette carte, que les énergies de lumière, l'univers, la source, sont en train de vous aider, par rapport à cette situation déjà, on est en train de vous pousser, ça ne se fait pas des plus simples, simples et des plus charmantes façons, brusques, on vous envoie des foudres d'énergie, pour que vous compreniez, écoutez c'est l'amour, vous êtes censés être ensemble, arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous faire des films, comme quoi tout va bien, il y a les oiseaux et la vie autour, je vais pouvoir me fendre dans la masse, et oublier, vous dites non, la vérité c'est que vous devez finalement vous retrouver, revenir l'un à l'autre, parce que vous n'avez pas trop compris, j'ai l'impression que vous vous fuyez mutuellement, plus que vous n'essayez de vous retrouver, alors vous allez me poser la fameuse question, mais qu'est-ce que je peux bien faire, j'ai tout fait pour retrouver cette personne, ça n'avance pas, on vous dit retrouvez-vous, 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 et cette personne vous allez la retrouver naturellement, sans effort, parce que, quand on vous demande, pourquoi la réunion ne se fait pas encore, justement peut-être, il vous faut quelques cycles, mais pour certains c'est vraiment, vraiment bientôt, on vous dit, retrouvez-vous, recentrez-vous, préparez-vous à accueillir ce bonheur, vous n'êtes pas bien là, je suis désolée pour le petit chien qui est à côté, mais bon, on vous dit vous n'êtes pas bien, vous en êtes conscient et consciente, que vous n'êtes pas bien, ce n'est pas la meilleure période, ce n'est pas digne des retrouvailles, vous savez que vous êtes en train de sombrer, alors on vous dit, rééquilibrez-vous, remontez la pente, et les choses vont venir toutes seules, et on vous dit qu'au fond, vous ressentez l'énergie de cette personne, vous avez beaucoup de signes autour de vous, et pour tout cela, pour vous montrer que cette personne est bel et bien encore, impliquée dans cette relation, impliquée dans ce contrat d'âme, parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas prise, et c'est quelqu'un qui est conscient, qu'il est relié à vous, qu'il y a quand même une, comment on peut dire ça, une connexion, il y a quelque chose, vous êtes la famille, la famille ça rappelle le foyer, ça rappelle l'antériorité, ça rappelle la ressemblance, l'appartenance, et c'est finalement que vous êtes, vous êtes lui, il y a un truc, en fait il vous sent similaire à lui, il y a une ressemblance, il y a une connexion, quand il vous regarde, il a l'impression de se regarder, d'être bien finalement, d'être parmi les siens, donc je pense que vous m'avez compris, c'est quelque chose qui est très très difficile à trouver, alors je change d'oracle, j'utilise l'oracle de la main, pour vous tirer les cartes, de qu'est-ce que cette personne a envisage de faire, sur les cycles à venir, bon écoutez, on vous dit, profitez de la vie, essayez de faire des activités, vous, cette carte elle est dédiée pour vous, donc on vous dit, essayez de faire des choses positives, essayez d'être productif, essayez de passer le temps comme vous pouvez, mais dans une belle énergie, dans l'énergie d'amour et de lumière, on vous dit par rapport à lui, il est en train de penser, réfléchir, il est en train de réfléchir, et c'est un homme qui est vraiment très pensif, à quoi il pense, il essaie déjà de vous manifester énergétiquement, pour vous expliquer justement, qu'il est attaché à ce contrat, qu'il est attaché à ce lien, qu'il le veut, qu'il le désire, qu'il le souhaite, au fond de son cœur, et il vous demande encore un tout petit peu de temps, alors chacun son histoire, mais je pense que cette personne a beaucoup de mal, en ce moment, avec lui-même, ou dans son environnement extérieur, je pense, parce que, cette carte de la foudre, je pense qu'il est en train de régler des karmas, et ces karmas, écoutez, il le fait pour vous, il est en train de se donner à fond, pour vous retrouver, il est en train peut-être de préparer, sa vie, lui déjà de son côté, parce que c'est ce qui est demandé justement, que chacun prépare son espace inviolé, antérieurement, et les énergies qui l'entourent, son environnement, afin de pouvoir accueillir cette relation, c'est un homme qui vous dit, qu'il est envoûté par vous, il est envoûté par vous, il est envoûté, il vous aime, mais un point, il sait qu'il ne peut plus fuir cet amour, il sait que c'est une évidence, c'est l'amour de sa vie, il vous dit, je ne t'oublie pas, je suis un homme ou une femme mature, je prends les bonnes décisions, je n'ai pas envie d'être seule, même si tu crois qu'au fond de toi, au fond de moi, j'ai envie d'être seule, pas du tout, je ne supporte plus cette solitude, je sais que par le passé, j'ai fait les mauvais choix, je sais que par le passé, je t'ai beaucoup déçu, je t'ai fait du mal, je t'ai vraiment blessé, cassé, brisé ton petit cœur, mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux même plus discuter avec les gens, je ne peux même plus me faire avec les choses du quotidien, parce qu'au fond de moi, je sais que je dois travailler sur moi, que je ne dois plus te décevoir, parce que j'ai été dans une vieille énergie, j'étais insupportable, lamentable, lourd, triste, et incomplet durant très très longtemps, et je sais que tu as été tolérante, que tu m'as protégée, que tu as protégé cet amour, mais je te demande de faire encore un petit effort, de continuer à m'aimer, de continuer à protéger ce que nous avons tous les deux, parce qu'au fond de moi, j'ai besoin de toi comme toi, tu as besoin de moi, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu partages avec moi ma vie, parce que je sais au fond de moi, que cette carte, c'est en profondeur, en secret, il sait pertinemment, que vous êtes la seule personne qui ne l'a pas trahi, vous êtes la seule personne qui ne l'a pas aimé pour ce qu'il a, ou pour ce qu'il peut offrir, mais il sait qu'entre vous deux, ce n'est pas un hasard, il a compris que c'est quelque chose que beaucoup de personnes passent du temps à chercher, passent leur vie même à chercher, il sait que vous avez trouvé l'idylle, et il vous dit que lorsque vous l'avez rencontré, il n'a pas su le voir, ou bien peut-être qu'il l'a vu, et que ça lui a fait peur, il était froid, il était distant, et justement, il a montré qu'il n'était pas jaloux, il a montré peut-être qu'il n'était pas intéressé, mais il vous dit qu'au fond de lui, il a ressenti quelque chose de magique pour vous, il ressent quelque chose qu'il n'arrive pas, il n'arrive plus à vous sortir de sa tête, il pense constamment à vous, dans son âme, il vous ressent, il ressent vos fréquences au fond de son cœur, au fond de son âme, c'est quelqu'un, il vous dit, il est passionné par vous, il vous aime à mourir, c'est quelqu'un, il est amoureux, vraiment amoureux de vous, donc pour les personnes à qui ça parle, on vous dit, c'est un homme qui vous aime énormément, énormément, donc ne le jugez pas, que va faire cette personne, dans un futur proche, écoutez, déjà cette porte fermée, va fleurir, je pense qu'il faut que vous changez cet état d'esprit, comme quoi c'est un amour impossible, comme quoi ça ne va mener nulle part, on vous dit, d'être optimiste, d'avoir la foi, d'avoir confiance, d'avoir de l'espoir pour cette relation, on vous dit que c'est un homme qui est en train de sortir vers la lumière, qui est en train d'affumer ses choix, de se reconstruire, c'est quelqu'un qui est fort, arrêtez de penser que c'est quelqu'un de vulnérable ou de faible, justement c'est quelqu'un qui est en train de s'équilibrer, pour pouvoir vous retrouver, c'est un homme qui envisage un rendez-vous, des rencontres, et il sait qu'il ne veut pas que vous voyez qu'il est passé par des moments difficiles, il veut justement vous montrer une image de lui, comme quoi c'est quelqu'un qui peut vous prendre soin de vous, qui peut vous protéger, qui peut vous offrir des choses, qui peut être là pour vous, il n'a pas envie de paraître vulnérable ou triste, justement, on vous dit que cet amour l'a énormément instruit, que cet amour l'a énormément fait grandir, il vous a dit qu'avant c'était un enfant, c'est grâce à votre amour, votre rencontre, qu'il a grandi, qu'il est devenu l'homme qu'il est, il vous dit qu'il n'a plus l'intention de se prendre la tête avec vous, ou d'être dans cette rivalité, ou dans ce jeu d'ego, parce que ça le met dans tous ces états, dans tous ces états, dans des émotions très très difficiles, c'est un homme qui envisage de vous rencontrer très prochainement, donc voilà les intentions de cette personne dans un futur proche, c'est quelqu'un qui prépare un rendez-vous, et bien sûr il a envie que vous fassiez la paix tous les deux. Alors, pour avoir les sentiments actuels de cette personne pour vous, écoutez, je vais utiliser amour, mon rexiqué, parce que j'ai bien envie de savoir ce qu'il ressent, parce que je vois que quand même c'est un monsieur qui a beaucoup de kundalini, beaucoup de synchronicité, et j'ai envie de savoir pourquoi, pourquoi il vous envoie toutes ces énergies le soir, et pourquoi vous avez cette, voilà, ces énergies que vous ressentez le soir, la quête du plaisir, parce qu'il vous cherche énergétiquement, et c'est quelque chose qui est intentionné, c'est quelque chose qui est intentionnel, c'est un homme qui peut-être prend le temps d'être en intimité, pour pouvoir vous manifester énergétiquement, parce que vous lui manquez, vous lui manquez, et il souhaite justement que vous l'attendez, il veut que vous l'attendez, il ne veut pas que vous preniez la décision de mettre un terme à cette relation, c'est un homme qui tient énormément à vous, et il sait que vous avez beaucoup joué tous les deux, il sait que vous vous êtes longtemps fait du mal dans des jeux d'ego, il sait, il sait que vous avez aujourd'hui besoin d'avoir des réponses de lui, qui vous disent la vérité, il sait à quoi vous vous attendez, il sait que vous vous attendez de lui, la vérité, une sincérité qu'il s'exprime sur ses sensations, sur ses sentiments, alors c'est un homme qui est en train d'apprendre à s'aimer, il est en train de se trouver beau, justement parce qu'auparavant, peut-être que vous l'impressionnez, il ne se sentait pas assez beau pour vous, pas assez musclé, blablabli, toutes ces conneries, mais parce que chacun son mental lui dicte des idées fausses, qui n'ont rien de puissant et de vrai énergétiquement, mais en tout cas c'est un homme qui est très attiré par vous physiquement, voilà ce qu'il ressent déjà, votre posture, votre présence, votre corps, votre parfum, c'est quelqu'un qui vous aime, mais pas que amoureusement, c'est un homme aussi qui a beaucoup de désir, et beaucoup d'attirance physique pour vous, alors il vous dit que, toutes ces choses puissantes qu'il ressent au fond de lui, il ne peut plus les fuir, il a envie de faire le saut, il a envie de faire le pas, il a envie d'avancer, il a envie de s'en libérer, de vous dire les choses, parce que ce qu'il ressent, il vous dit, c'est au-delà des mots, il ne peut plus s'abstenir, il ne peut plus faire semblant, c'est un homme qui est confronté à sa conscience, confronté à son enfant intérieur, confronté à sa vérité, à l'amour qu'il habite, et qu'il essaie d'enterrer depuis longtemps, mais on vous dit, il a l'impression au jour d'aujourd'hui, et c'est un facteur qui est vraiment très positif, sur cette éclipse là, sur cette énergie actuelle, parce qu'on vous dit, il sent, il vous sent distante, il sent votre distanciation, il sent que vous êtes en train de lâcher les fils du lien, et ça, ça lui fait très très peur, parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un d'indépendant, il sait que lorsque vous allez prendre la décision radicale de le quitter, il sait que vous en êtes capable, et il a vraiment peur d'arriver au mauvais moment, il a peur d'arriver trop tard, on me le dit, et il vous dit, le guerrier de l'amour, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous, écoutez, c'est quelqu'un qui vous aime, et qui sent que vous êtes à lui, donc il vous dit, non, non, mon doute et mon indécision n'ont plus place dans mon cœur, au jour d'aujourd'hui, ton beau visage me manque, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, il a vraiment, vraiment très très envie de vous voir, oh, ce que vous lui manquez, c'est pas possible, l'énergie qu'il m'envoie, vous lui manquez énormément, mais juste votre regard, vos yeux, il dit, il a envie de voir vos yeux, je sais pas, il y a un truc avec les yeux, ça lui donne les larmes aux yeux, quand il vous regarde droit dans les yeux, je sais, mais c'est une connexion de vie intérieure, oh my god, c'est quelqu'un, et foi, amoureux de vous, ne vous fiez pas à son silence, écoutez votre intuition, héros et anathos, c'est un homme qui est en train de se battre contre quelques dernières petites bribes de karma, qui est le bloc au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il est dans l'attente de la manifestation d'un projet, ou quelque chose comme ça, avant de venir vous parler, en tout cas, c'est, oula, on vous dit, il se souvient de moments que vous avez pu passer ensemble, tous les deux, des moments de charme, des moments de séduction, des moments de rire, parce que vous lui manquez beaucoup, il revient dans sa mémoire à des moments où vous étiez proche, pour vous ressentir, pour que vous soyez encore là, en tout cas, il vous dit, arrêtez de croire que c'est un désir à sens unique, parce que des fois, il sait qu'il vous a déçu, et que vous pensez qu'il n'a pas fait les choses correctement à votre égard, mais il vous dit, en secret, au plus profond de moi, en secret, je te porte un amour tout autant puissant, tout autant uni, avec cette carte de l'équilibre et de l'unité, c'est l'amour des flammes jumelles, âmes jumelles, des liens sacrés, c'est un amour qui est réciproque, c'est un amour très fort, et il vous dit que votre corps lui manque, que vous lui manquez, et qu'il se languit de vous voir, parce qu'avec vous, il n'a jamais vécu quelque chose de mieux, il sait que vous êtes sa vie, il sait que vous êtes l'amour de sa vie, en tout cas, ce qu'il vous promet, cet homme, c'est qu'il va vous offrir la romance idéale, en tout cas, moi, je le ressens, et c'est pour ça que je souris depuis tout à l'heure, parce que c'est un homme, il va revenir plein d'ambition, ne soyez pas choqués, parce que du froid au chaud, ça peut arriver très vite, on vous dit, c'est quelqu'un qui revient déterminé à vous reconquérir, c'est quelqu'un qui a compris votre juste valeur, et cette période de distanciation a été primordiale, orchestrée, avec un petit clin d'œil de mes guides, ils vous disent, écoutez la lumière, parfois, mais du temps, à réunir les personnes qui s'aiment, justement, pour qu'ils s'aiment mieux, donc ne perdez pas espoir, ne dites pas que c'est cliché, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous savez ce que vous voulez réellement, et vous savez qu'il y a quelque chose qui vous unit à cette personne, donc pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo, aussi pour les soins énergétiques, et pour les blocages astral, donc je vous tire les dernières petites cartes, et ce sont des conseils de mes guides, pour vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette personne du cœur, et ce lien, ben ça va venir dans la matière, on vous dit endurance, regardez avec ce beau arbre, qui est bien résistant, bien réticent, bien entouré de toutes ces lumières, qui le protègent, on vous dit que ce projet est abondant, donc continuez à y croire, et soyez endurant et endurante, ne vous dites pas que vous êtes fatigué, parce que le plus vous allez vous le dire, le plus ça va devenir vrai, on vous dit profitez de la vie, avec cette carte life, et ça parle aussi de quelque chose qui vient à la vie, une naissance, une création, quelque chose qui arrive vers vous, on vous dit respirez un bon coup, soyez heureux, soyez prêts à accueillir cela, parce que vous avez beaucoup de signes, et beaucoup d'indices, comme quoi, oh my god, c'est trop beau, beginnings, les beginnings, c'est, en fait, c'est les nouveaux commencements, c'est les naissances, c'est les renaissances, c'est, prenez-le comme vous voulez, je sens qu'il y a un truc qui arrive vers vous, mais vraiment, vraiment, et on vous dit, to make it equal, ne vous dites pas que vous êtes la seule ou le seul, à prendre la grosse part du travail, parce que vous n'avez pas idée, à quel point cette personne de l'autre côté galère aussi, et tellement, tellement il a envie, ou elle a envie de vous retrouver, ici, on vous dit, speak a new word, c'est quelqu'un qui va prendre la parole, en tout cas, c'est quelqu'un qui va parler, c'est une ouverture du chakra de la gorge de cette personne, il va s'exprimer, enfin, enfin, et ça va se faire de façon fluide, fluide, regardez, c'est quelqu'un qui va s'exprimer, qui va parler de façon fluide, qui va vous dire les choses, et qui n'attend pas, qui n'a pas des attentes vis-à-vis de vous, il va le dire justement pour que ça sorte de son intériorité, de sa profondeur, c'est un homme, il a besoin de le faire, c'est un besoin vital, en tout cas, le conseil que les guides ont à vous dire, vous qui visualisez cette vidéo, on vous dit, protégez votre énergie, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez prêt, ou assez bien, ou assez, aimez-vous, on vous dit, aimez-vous, et protégez votre enfant intérieur, et arrêtez de douter, protégez votre espoir, protéger cette lumière, parce que c'est ça, votre richesse, arrêtez de penser que vous êtes au plus bas, parce que c'est pas vrai, vous savez que lumière est éternellement lumière, et que vous êtes dans l'abondance, voilà, voilà, je vous fais plein plein de bisous, n'hésitez pas à me contacter pour des tirages personnalisés, et je vous dis à la prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo !